Salut et bienvenue dans cette partie de la formation, nous allons vous montrer comment vous pouvez configurer WooCommerce qui est l'un des plugins de vente en ligne le plus utilisé, ok? Alors tout d'abord, pour commencer, nous allons venir sur notre tableau du bord, nous allons venir sur notre site juste là, et là ce que nous allons faire, nous allons venir dans notre admin. Ok, alors tout d'abord, nous devons avoir Divi installé, alors pour installer Divi, nous allons venir sur thème, nous allons venir sur apparence et nous allons venir sur thème, ok? Et juste là, nous avons déjà installé Divi, alors ce que nous allons faire, c'est de venir juste là et activer Divi, ok? Alors, une fois Divi activé, ce que nous allons faire d'abord, c'est de venir sur apparence et voir la nouvelle affichage de nos sites. Ouais, parfait, ok, c'est bon. Alors, nous allons revenir dans l'admin, et juste là, nous allons venir sur les extensions, nous allons installer l'extension WooCommerce, ok? Alors, nous allons venir juste là, extension installée, alors nous avons d'abord les extensions que nous avons installées, ok? Nous allons venir sur ajouter, et là nous allons chercher WooCommerce, ok? Nous allons juste là, alors nous avons juste là WooCommerce, WooCommerce car ici, nous avons, alors nous allons chercher WooCommerce juste là, ok? Alors, nous avons juste là WooCommerce, nous allons cliquer sur Installer, et une fois installé, nous allons cliquer sur Activer. Alors, une fois installé WooCommerce, nous avons une page de setup qui se lance automatiquement. Alors, sur cette page, nous avons l'adresse, alors nous devons saisir notre adresse juste à ce niveau, et nous avons juste là l'adresse 2 qui est optionnelle, c'est-à-dire facultative, ok? Et nous avons juste là, construire région, alors nous avons notre pays que nous devons sélectionner, par exemple, moi je mets la Côte d'Ivoire, ok? Et juste à ce niveau, vous avez la ville, donc vous avez City, alors si je mets la Côte d'Ivoire, je viens juste là, je mets Côte, alors... Côte d'Ivoire, ok? Ok, alors, je clique, alors, ici je mets Ivory Cost, ok? Ivory Cost, ok, voilà, j'ai la Côte d'Ivoire, je sélectionne, j'ai la ville, et je Côte Zip, alors, juste là, une fois c'est bon, vous pouvez venir juste à ce niveau, Cliquez, Arm Setting App et Store et Client, alors si vous configurez la boutique pour un client, vous allez cocher sur cette partie, Dans le cas contraire, vous allez venir juste là, cliquez sur Continue, alors, vous allez venir juste là, Et si vous avez une information, Get Employment, alors ici il s'agit de l'amélioration de WooCommerce, Alors, si vous voulez avoir des emails marketing concernant WooCommerce, comment il faut améliorer WooCommerce, il s'agit de tout ça, ok? Alors, nous allons cliquer sur No Merci et nous allons continuer, ok? Alors, cliquez sur Continue et juste là, vous allez configurer votre boutique, alors, vous allez sélectionner quelques produits que vous allez vendre dans votre boutique, Alors, produits de santé, produits électroniques, boissons alimentaires, éducation, formation, ok? Alors, nous allons cliquer sur Continue, ok? Et juste à ce niveau, nous avons produits physiques, alors, si nous vendons des produits téléchargeables, nous allons également les sélectionner, Vous avez juste là, Abonnement, vous avez Adhésion, vous avez Réservation, Plan, alors, il s'agit des plugins qui, juste là, qui sont payants, ok? Alors, nous allons cocher seulement les deux premiers et nous allons venir juste là, cliquez sur Continue, ok? Alors, juste à ce niveau, nous avons, juste là, le nombre de produits que nous pouvons vendre dans notre boutique, Alors, nous allons sélectionner soit 100 à 1000 produits, 101 à 1000 produits, Et juste là, nous avons Quarantine Setting LOR, alors, où vous vendez? Alors, nous allons juste là, nous, nous avons ici Yes, on a une plateforme, alors, nous allons cliquer sur No, juste là, ok? Alors, cliquez sur No, ok? Et juste là, nous avons la configuration, juste à ce niveau de Facebook et MailChimp, alors, il s'agit des intégrations de Facebook ou de MailChimp, de Create, Alors, ce que nous allons faire, nous n'avons pas besoin pour le moment, alors, après, si nous avons besoin, nous allons venir et les installer, bien sûr, nous allons décocher, ok? Et nous allons cliquer sur Continue, ok? Voilà, alors, superbe, nous avons notre boutique installée, alors, tout est bon, juste là, Oocommerce nous propose des thèmes que nous pouvons installer, des thèmes que nous pouvons utiliser, restauration, et juste là, donc, en fait, lorsque nous avons mis la configuration, Oocommerce a sélectionné quelques thèmes qu'il nous propose, ok? Voilà, donc, c'est des thèmes que nous pouvons utiliser, ok? Voilà, alors, nous, ce que nous allons faire, c'est revenir sur cette partie et cliquer sur Skip Visited, ok? Et juste là, nous avons Oocommerce Plus, Check Pack, ok? Alors, Check Pack, juste là, nous allons cliquer sur, non, merci, nous n'allons pas installer Check Pack, ok? Alors, nous avons notre boutique qui est installée et configurée, ok? Alors, juste là, nous allons cliquer sur cette partie pour décocher, alors, nous avons juste là, Review, Store Review, Finished, ok? Alors, nous avons juste à ce niveau, Information, aujourd'hui, tout, 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 ok? Alors, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons venir juste là, nous avons Produits, ok? Et si nous cliquons juste là, Tous les produits, ouais, nous n'avons pas de produits encore, alors, d'abord, ce que nous allons faire, c'est de configurer Oocommerce, ok? Alors, nous allons venir sur Oocommerce jusque là, et nous allons venir sur Réglages, alors, nous allons apporter les réglages qui manquent, ok? Alors, par exemple, juste là, nous pouvons voir notre adresse e-mail, juste à ce niveau, nous pouvons voir deuxième adresse e-mail, ok? Alors, nous avons Où vendez-vous? Alors, vous pouvez sélectionner un pays dans lequel vous vendez, ok? Alors, par exemple, nous avons Vendez dans tous les pays à l'exception, alors, si vous sélectionnez cette partie, les pays dans lesquels vous ne vendez pas, vous allez pouvoir les sélectionner juste à ce niveau, ok? Voilà, c'est très important, ok? Alors, ensuite, vous pouvez venir juste là et sélectionner Vendre dans certains pays, alors, si vous cliquez juste là, ou que vous sélectionnez Vendre dans certains pays, lorsque vous venez juste là, vous allez sélectionner les pays dans lesquels vous vendez, ok? Voilà comment ça fonctionne. Alors, nous allons laisser sur Vendre dans tous les pays, ok? Et juste là, nous avons Où livrez-vous, ok? Alors, ici, par défaut, nous avons Livrer dans tous les pays, ok? Où vous vendez, ok? C'est très important. Si vous sélectionnez ces deux parties, alors, l'utilisateur qui se trouve dans un pays dans lequel vous vendez, peut aussi acheter le produit, parce que vous avez dit que vous pouvez livrer le produit vers l'utilisateur en question, ok? Disons, le client. Alors, adresse client, pas défaut. Alors, c'est très important. Ici, c'est l'adresse de facturation qui est sélectionnée, l'adresse de base, ok? Alors, je vous explique. En fait, lorsque le client arrive sur votre site et passe une commande, alors, WooCommerce récupère son adresse de base. Alors, par exemple, si je dis que je suis Abidjan, Cocody, 8e tranche, WooCommerce va préciser que c'est à cette adresse qu'il faut livrer, ok? Alors, vous pouvez sélectionner géolocalisation, ok? Ou vous pouvez sélectionner géolocalisation avec support d'une page cache, ok? Alors, ou simplement sélectionner aucun emplacement par défaut, ok? Et si vous sélectionnez aucun emplacement par défaut, WooCommerce va demander au client en question de préciser là où il faut livrer son produit, ok? Alors, très important. Nous avons juste à ce niveau, activé la tasse. Alors, si vous avez les tasses sur votre site web, et si vous êtes soumis à un régime spécifique, juste là, vous devez cocher cette partie, et vous allez activer la tasse. Alors, après avoir coché, juste dans la tête, nous ne voyons pas la tasse, ok? Mais lorsque vous allez cocher, dès que vous cochez, vous allez voir tout à l'heure, quand on va faire la mise à jour, nous allons retrouver la tasse juste dans la tête, ok? Alors, très important. Alors, nous avons juste là, activé les codes promo. Encore, c'est important, parce que nous pouvons faire la promotion de certains produits. Alors, ces produits dont nous allons faire la promotion, nous pouvons envoyer des codes promo par e-mail, nous pouvons encourager des gens à souscrire à notre newsletter, ok? Alors, c'est très important, cette partie, ok? Calculer les remises de codes promo séquentiellement, ok? Alors, juste là, si nous activons cette partie, ici, on va appliquer les promos sur les produits différemment, ok? Tel que les prêts des transports et tout ça. Alors, juste là, si on a 45 produits dans notre... L'utilisateur a 45 produits dans son panier, la promotion sera calculée individuellement en fonction des produits, ok? Alors, nous avons juste à ce niveau, option de dévice. Option de dévice, nous avons juste là, notre monnaie que nous devons sélectionner. Alors, nous allons venir juste là. Et par exemple, si nous voulons utiliser notre monnaie, alors, dans notre tutoriel, nous avons utilisé l'euro, alors, ici, nous utilisons également l'euro. Nous avons la position de la monnaie. Alors, ici, si la monnaie doit s'afficher soit à gauche ou bien à droite, par exemple, nous avons juste là la monnaie qui s'affiche à droite, ok? Alors, ici, nous allons sélectionner à droite aussi, ok? Alors, nous avons juste là, séparateur des milliers. Alors, si nous venons sur nos sites, ici, séparateur des milliers, nous avons mis ici un point. Et ici, si nous revenons, nous avons juste là, séparateur des décimaux, nous avons mis une virgule, ok? Alors, nous allons venir juste là. Et là, nous allons mettre une virgule. Et séparateur des milliers, nous allons mettre un point, ok? Et nous avons juste là, nombre de décimaux, alors, juste là, si nous revenons, nous avons deux, juste à ce niveau, 5,50 dollars, ok? Voilà. Et nous allons venir juste à ce niveau, cliquer sur enregistrer les modifications. Alors, une fois que nous avons enregistré les modifications, nous pouvons venir juste là, et nous voyons la TVA, ok? Alors, nous pouvons venir sur Produits, juste à ce niveau, ok? Et au niveau de Produits, nous avons juste là, Boutique. Alors, vous avez une page Boutique, que ce n'est pas défaut, ok? C'est très important. Cette page, c'est sur cette page que tous vos produits vont s'afficher. Toutes les catégories vont s'afficher sur cette page. Toutes les produits par catégorie vont s'afficher sur cette page, ok? C'est très important, ok? Alors, nous avons juste à ce niveau, comportement d'ajout au produit, au panier, ok? Alors, nous avons juste là, redirigé vers la page de panier, après un ajout réussi. Alors, par exemple, si nous venons juste là, et que nous cliquons sur notre, l'un de nos produits, sur notre site, juste là, nous pouvons venir juste à ce niveau, et cliquer sur Ajouter. Alors, dès que nous ajoutons le produit, nous ne sommes pas automatiquement redirigés vers notre page de panier, juste là, ok? Alors, si vous voulez orienter l'utilisateur directement vers sa page de panier, vous allez cliquer sur cette partie, ok? Ainsi, lorsque l'utilisateur ajoutera le produit au panier, il sera automatiquement redirigé vers la page panier, ok? Alors, nous allons laisser cette partie, et nous allons activer la deuxième motion, afin de laisser l'utilisateur ajouter le produit dans son panier, et voir son panier et effectuer son paiement. Ainsi, l'utilisateur pourra tranquillement continuer ses achats, et une fois ses achats terminés, il pourra revenir et effectuer son paiement, ok? Alors, nous avons juste la image indicative, nous avons 7, nous avons dimension, nous avons unité de poids, kilogramme, ok? Unité de dimension, ok? Alors, tout ça, vous pouvez voir. Ici, votre produit utilise, ok, ici, bon, nous sommes là, c'est dit commerce, alors, généralement, les produits qui vont venir, c'est des produits qui vont utiliser, soit le poids, ok? Alors, ici, le kilogramme, disons, ok? Alors, nous avons juste la unité de dimension, centimètre, ok? C'est là, c'est bon. Avis, alors, activer les avis, alors, juste là, nous avons activé les avis produits, ok? Alors, les utilisateurs pourront nous laisser des commentaires. Nous avons juste là, affiché les libellés, auteurs, certifiés, ok? Les avis, permettre les avis uniquement aux acheteurs certifiés, alors, nous ne voulons pas seulement aux acheteurs certifiés. Alors, nous avons juste là, note sur les produits, activer les notes sur les avis. La note est obligatoire pour laisser un avis, ok? Alors, c'est très important, par exemple, si nous venons sur notre site, juste là, nous allons venir juste là, et si nous descendons, alors, l'utilisateur pourra nous laisser un commentaire. Alors, après son commentaire, il doit évaluer le produit avant de pouvoir publier son commentaire. Très important, ok? Alors, s'il n'évalue pas le produit, ok? Ici, son commentaire ne sera pas accepté, ok? Voilà, donc, ici, nous activons cette partie, ok? Nous avons juste là, alors, ici, nous pouvons venir et cliquer sur enregistrer les modifications, ok? Alors, nous avons juste à ce niveau, avant de continuer, nous avons juste à ce niveau, inventaire, ok? Alors, dans la partie inventaire, nous avons juste là, activé la gestion des stocks, alors, c'est très important. Une fois la gestion des stocks est activée, vous, comme est-ce que vous allez nous envoyer un message, si nous avons un problème de stock, ok? Alors, maintenez le stock minute, ok? Alors, 60 minutes avant, avant, à un moment, 60 minutes, avant, après le seuil de stock, c'est-à-dire que vous, comme est-ce qu'on nous envoyer un message, vous dire, écoutez, votre stock est faible, ok? par exemple, nous avons juste là, seuil de stock faible, ok? Alors, seuil de stock faible, c'est-à-dire que, nous disons à WooCommerce, si nous avons un produit, dans notre boutique, et que, le stock, le stock devient 2, Ça veut dire que, nous, notre stock est faible, donc, envoie-nous un message, ok? Alors, le message, vous commencez juste là, nous devons mettre l'adresse, mais, qui va recevoir le message de stock faible, ok? Alors, nous avons juste la notification qui est activée, vous devez activer la notification pour pouvoir recevoir le message, vous avez activé la notification de rupture de stock, alors, à un moment donné, s'il n'y a plus de produit, alors, que le produit a été, tout a été acheté, nous allons recevoir un message, alors, le message de rupture de stock aussi, c'est 2, alors, au niveau, juste à ce niveau, ici, c'est 2, alors, c'est lorsque, ici, c'est 2, alors, stock faible, c'est 2, alors, juste à ce niveau, rupture de stock, c'est 0, ok? Alors, du coup, lorsque, nous sommes à 0 produit, dans notre boutique, au niveau de notre inventaire, notre produit, notre inventaire, alors, WooCommerce va nous envoyer également, un autre message, vous dit, écoutez, ce produit n'est plus disponible, parce que nous sommes à un rupture de stock, ok? Très important. Nous avons ici, visibilité de rupture de stock, ok? Masquer les produits en rupture de stock, ok? Alors, ici, nous ne vous conseillons pas, de le faire, simplement parce que, si un utilisateur arrive sur votre site, et que, lui, il voit un produit, et après, il revient, le produit n'est plus disponible, pour cause de rupture de stock, ce n'est pas trop intéressant, alors, c'est très important, de laisser, masquer, de laisser cette partie, ok? Alors, si vous laissez cette partie, les visiteurs, les clients, pourront toujours voir le produit, mais, ils verront également, un message, pour dire, le produit n'est plus disponible, voilà, ok? Alors, juste là, format d'affichage, du stock, ok? Alors, juste là, nous vous conseillons de laisser, par défaut, ok? Nous avons ici, produit téléchargeable, ok? Alors, au niveau du produit téléchargeable, vous pouvez forcer, ok, le téléchargement, vous pouvez activer juste, à ce niveau, et télécharger, nécessite, d'être identifié, ok? Alors, ici, si vous cochez, l'utilisateur, doit, ce réglage s'applique, pas aux achats, d'invités, ok? Alors, l'utilisateur, doit saisir, ses identifiants, avant de pouvoir faire le téléchargement, ok? Alors, après cela, nous avons juste la, la TV, alors, nous allons quitter cette partie, nous allons voir, juste la, la TV, ok? Nous avons juste la, tarif saisie avec la TVA, alors, si nous cochons, oui, nous disons, à où est-ce que, en fait, nous allons saisir, tous nos prix, avec la TVA, ok? C'est-à-dire que, si nous saisissons, un prix sur le site, la TGA, y compris déjà, ok? Alors, ce que nous recommandons, c'est de laisser sur non, et de permettre, à où est-ce, de calculer, automatiquement, la TVA, sur nos prix de vente, ok? Alors, juste là, calcul de la TVA basée sur, ok? Alors, la TVA, juste là, doit être calculée, sur, soit, l'adresse de livraison du client, ou soit, l'adresse de facturation du client, ok? Tout à l'heure, nous avons expliqué, ce que c'est, l'adresse de livraison, et l'adresse de facturation, ok? Et, juste là, adresse de base de la boutique, ok? Alors, juste là, nous allons sélectionner, adresse de livraison de la boutique, ok? Alors, juste à ce niveau, nous avons, classe de TVA d'expédition, ok? Si nous venons, juste là, nous avons, TVA standard, donc, juste là, par défaut, c'est marqué, classe de TVA d'expédition, basée sur les actifs du panier, ok? Alors, nous allons laisser cette partie, nous avons juste là, arrondi, alors, nous pouvons décider, d'arrondir la TVA, ok? Alors, juste à ce niveau, nous avons, classe additionnelle de TVA, ok? Alors, par exemple, nous avons, taux réduit, et taux zéro, ok? Alors, si nous venons, juste là, nous avons, trois taux, juste à ce niveau, trois taux de classe, à ce niveau, alors, juste là, nous avons, taux standard, alors, le taux standard, ne s'affiche simplement pas ici, parce que, le taux standard, c'est, c'est, c'est une classe par défaut, qui est installée par, WooCommerce, qui ne peut être supprimée, ok? Par contre, les deux autres classes, c'est-à-dire, taux réduit, et taux zéro, peuvent être supprimées, ok? Alors, par exemple, si nous voulons ajouter, une autre classe additionnelle, nous allons venir, juste là, répartir à la ligne, et nous allons mettre la classe, par exemple, nous mettons TVA simplement, ok? Alors, juste là, lorsque nous mettons TVA, juste là, nous n'avons pas de TVA, alors, nous allons descendre, et juste à ce niveau, nous avons affichage des tarifs, dans la boutique, ok? Alors, les tarifs vont s'afficher, ficher dans la boutique, en hotasse, ok? Nous avons juste là, affichage des tarifs, sur le panier, et la page commande, alors, vont s'afficher également, en hotasse, ok? Et, juste à ce niveau, nous avons suffisent d'affichage, du prix, alors, nous allons laisser, par défaut, ok? Alors, nous avons juste à ce niveau, affichage des taux, de TVA, alors, nous allons laisser, sur détaillé, ok? Alors, ainsi, lorsque la TVA va s'appliquer, si l'utilisateur ajoute, 4, 5 produits, on verra, sur chaque produit, la TVA qui s'applique, ok? Alors, nous pouvons aussi, mettre, juste à ce niveau, commande, comme un total unique, ok? Alors, juste là, si nous sélectionnons, un total unique, disons, l'utilisateur ne verra, le client ne verra pas, les détails de la TVA, ok? Donc, c'est très important, de mettre, sur détaillé, ok? Pour préciser, au client, sur quoi, sur quoi, la TVA s'est appliquée, ok? Alors, une fois nous avons fini cette partie, nous allons cliquer sur, enregistrer des modifications, ok? Alors, une fois nous avons enregistré les modifications, nous pouvons venir juste là, et nous avons juste là, tout TVA qui vient d'être ajouté, ok? Alors, si nous cliquons sur cette partie, juste là, nous devons ajouter la TVA, ok? Alors, pour ajouter la tasse, nous avons juste à ce niveau, inséré, ligne, nous allons cliquer sur cette partie, et là, vous allez saisir le code pays, alors, nous allons, saisir, le code pays, ici, est de deux chiffres, généralement, bon, généralement, deux à trois chiffres, ok? Trois chiffres maximum, ok? Alors, nous sommes en code, nous mettons CI, ok? Et, juste à ce niveau, nous avons code état, alors, si vous êtes, par exemple, je prends un exemple, comme aux Etats-Unis, où il y a plusieurs états, alors, il faut saisir le code état, juste à ce niveau, ok? Parce que nous pouvons configurer la TVA pour plusieurs villes, ok? Alors, juste à ce niveau, nous avons code postale, alors, au niveau du code postale, nous allons mettre 225, et nous avons juste là, taux, ok? Alors, au niveau du taux, nous allons mettre, par exemple, 10%, ok? Alors, nous pouvons venir juste là, nom de la tasse, nous pouvons ajouter le nom, nous avons ici, priorité, alors, au niveau du priorité, nous demandons, ici, c'est marqué par défaut, sur 1, ok? Alors, lorsque nous créons des tasses, si nous avons plusieurs tasses créées, alors, nous demandons à OU, commerce, d'afficher les tasses, en fonction des priorités, ok? Du coup, celui qui porte le numéro 1, sera en première position, ok? Alors, il s'agit de ça, ok? Alors, une fois nous avons enregistré, nous pouvons venir juste là, et cliquer sur, enregistrer les modifications, ok? Et nous avons juste là, notre tasse qui vient d'être ajoutée, ok? Alors, nous pouvons utiliser maintenant, la tasse dans notre boutique, ok? Alors, ensuite, ce que nous allons faire, nous allons venir sur expédition, ok? Alors, au niveau de l'expédition, nous allons vous montrer, comment vous pouvez configurer, vos failles de livraison, ok? Alors, par exemple, tout d'abord, pour configurer les frais de livraison, vous devez juste là, ajouter une zone de livraison, ok? Alors, pour ajouter la zone de livraison, nous allons cliquer juste là, ajouter une zone de livraison, ok? Et juste là, nous allons saisir zone 1, ok? Par exemple, et juste à ce niveau, vous devez sélectionner des pays, qui s'afficheront dans cette zone de livraison, ok? Alors, pour le faire, nous allons sélectionner, par exemple, Afrique, Afrique orientale, et tout ça, ok? Alors, lorsque nous sélectionnons, nous disons à WooCommerce, voici ces villes qui seront dans la première zone, que nous avons créée, ok? Alors, une fois que vous créez la zone, vous devez venir juste là, et cliquer sur enregistrer les modifications. Alors, notre zone a été créée, maintenant, il va falloir préciser à WooCommerce, lorsque les utilisateurs qui sont dans cette zone, par exemple, les utilisateurs qui sont en Afrique du Sud, en Afrique du Sud, il y a plusieurs villes, ok? Alors, nous allons configurer des frais de transport, pour chaque ville en Afrique du Sud, ok? Alors, par exemple, si nous venons juste là, nous allons cliquer, ajouter une méthode de livraison, ok? nous allons cliquer juste à ce niveau, et là, c'est marqué forfait, ok? Alors, ici, vous pouvez sélectionner méthode de livraison, gratuite, ou méthode de livraison, payante, ok? Alors, si vous sélectionnez forfait, vous dites à WooCommerce, de facturer la livraison, ok? Alors, ce que nous allons faire, nous allons sélectionner forfait, juste là, et nous allons cliquer sur ajouter, ok? Alors, juste à ce niveau, nous avons forfait qui a été ajouté, nous allons cliquer sur modifier, et là, c'est très important, nous pouvons venir juste là, par exemple, les pays que nous avons sélectionnés, par exemple, si nous sommes en Côte d'Ivoire, et qu'une personne se trouvant en Côte d'Ivoire, utilise cette méthode, alors, nous allons dire, par exemple, si tu es à Abidjan, ok? Voilà, si tu te trouves à Abidjan, oui, il y a la tasse qui va s'appliquer, ok? Et là, la tasse qui va s'appliquer sera, si tu es à Abidjan, que tu sélectionnes Abidjan, parce que ce sont ces tests-là qui vont s'afficher sur le site, ok? Alors, les villes ne vont pas, les pays que nous avons sélectionnés, ne vont pas s'afficher, mais ce sont les titres de la méthode qui vont s'afficher sur le site, ok? Alors, quand l'utilisateur va arriver sur le site, et qu'il est identifié en Côte d'Ivoire, il verra là à Abidjan, ok? Alors, si tu es à Abidjan, tu paieras, peut-être, ok? Frais de transport, voilà, donc nous mettons par exemple, 100 euros, ok? Voilà, quelque chose comme ça, ok? Voilà, et là, nous allons cliquer sur enregistrer les modifications, ok? Alors, les frais ont été, ici, ça a été ajouté, ok? Nous pouvons encore ajouter une autre méthode, ok? Alors, nous pouvons venir juste là, et sélectionner la méthode gratuite, et nous allons cliquer sur ajouter, ok? Alors, juste à ce niveau, nous pouvons modifier, alors nous allons laisser sur la méthode gratuite, ok? Alors, juste là également, nous avons l'expédition gratuite, ok? Alors, c'est très important aussi, juste à ce niveau, alors, un code promo d'expédition gratuite, valide, ok? Montant minimum de commandes, alors, si vous cliquez juste là, montant minimum de commandes, alors, montant minimum de commandes, d'où la livraison doit être gratuite, alors, nous avons juste là, montant minimum, alors, si l'utilisateur achète, achète, dans notre boutique, et que le montant des achats, est supérieur, par exemple, à 100 euros, à 100 euros, ok? Alors, dès que c'est supérieur à 100 euros, l'utilisateur pourra, juste à ce niveau, avoir la livraison gratuite, ok? Voilà, c'est ce que cela veut dire, ok? Alors, juste là, nous avons, réduction des codes promo, appliquer la règle de commande minimale, avant la remise avec le code promo, ok? Alors, juste là, nous allons laisser cette partie, ok? Alors, nous allons cliquer et ajouter, ok? Alors, vous pouvez procéder ainsi, pour créer vos différentes zones de livraison, ok? Alors, c'est très important, si quelqu'un arrive sur nos sites, et que, par exemple, nous allons mettre juste là, nous allons mettre, Côte d'Ivoire, ok? Alors, c'est très important, si quelqu'un arrive, dans notre boutique, et décide d'effectuer, un achat, ok? Et, juste là, lorsque, il sera identifié, en tant qu'une personne, qu'un client, se trouvant en Côte d'Ivoire, il pourra voir, juste là, à Bujan, livraison gratuite, et tout ça, ok? Et, sélectionner à Bujan, alors, nous pouvons ajouter, d'autres communes de la Côte d'Ivoire, telles que, peut-être, nous pouvons, alors, nous allons sélectionner, ici, juste là, livraison forfaitaire, et, nous allons venir, juste là, et, juste à ce niveau, nous pouvons mettre, tout maudit, voilà, tout maudit, ok? Et, là, nous allons venir, juste là, t'as ça, et nous allons mettre, par exemple, 50, ok? Voilà, et, ajouter, voilà, alors, ce sont des villes qui sont chez moi, ok? Alors, une fois, c'est bon, nous avons configuré, les frais de livraison, ok? Alors, juste à ce niveau, nous avons, option de livraison, ok? Très important aussi, option de livraison, alors, juste à ce niveau, vous allez, activer, le calculateur de frais d'expédition, sur la page de panier, ok? C'est bon. Alors, nous vous conseillons de laisser ces configurations par défaut, alors, nous avons juste la classe d'expédition, ici, encore, c'est très important, alors, par exemple, si vous êtes sur votre site, et que vous avez des produits, par exemple, l'utilisateur qui se trouve abudiant, qui ajoute différents produits à son panier, et qu'il décide de faire le paiement, ok? Alors, nous pouvons spécifier, il y a des produits de faible valeur, ces produits-là, nous allons dire, par exemple, ok, si tu effectues le paiement sur le site, ces produits, si, par exemple, il y a juste ces produits, ces produits ne supportent pas des frais de livraison, ok? Alors, nous, lorsque nous configurons notre site, nous devons créer des classes, qui, nous allons les sélectionner, dans les ajouts de produits, afin de dire, à WooCommerce, ces produits-là, ne supportent pas des frais de livraison, sans quoi, lorsque, si nous ne faisons pas ainsi, tous les produits, qui sont dans notre boutique, vont, 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 vont supporter les frais d'expédition, ok? Alors, c'est très important de créer des classes, juste à ce niveau. Alors, juste à ce niveau, nous pouvons ajouter des classes, en cliquant juste là, ajouter une classe de livraison, et, par exemple, on saisit le nom de la classe, donc, nous allons mettre, par exemple, téléphone, ok? Alors, ce que nous voulons faire, c'est de dire, à WooCommerce, que les téléphones, ne supportent pas des feuilles de livraison, ok? Voilà. Ok, identifiant, nous pouvons ajouter identifiant, et nous pouvons ajouter aussi une description, alors, nous pouvons cliquer juste là, et ajouter, ok? Très important. Alors, lorsque nous allons créer nos produits, nous allons sélectionner, si c'est téléphone ou sélectionner cette classe, et cette classe sera exclue des frais de transport, très important, ok? Ensuite, nous avons juste là, paiement, très important aussi. Alors, dans votre boutique, ici, vous pouvez choisir plusieurs méthodes de paiement, ok? Alors, nous avons, euh, livraison, juste à ce niveau, virouement bancaire, ok? Alors, les virouements bancaires, alors, l'utilise, si vous acceptez, vous activez cette partie, ici, généralement, c'est paiement manuel, ok? Alors, juste là, paiement par chèque, ok? Donc, vous pouvez activer tout ça. Alors, par défaut, nous allons, nous n'allons pas utiliser, gérément bancaire, alors, nous allons utiliser, paiement, euh, Paypal standard, ok? Nous allons cliquer, juste là, ok? Et, nous allons cliquer sur, enregistrer les modifications, alors, il faut d'abord l'activer, et ensuite, une fois c'est activé, nous allons venir, sur cette partie, cliquer sur gérer, ok? Alors, juste à ce niveau, vous avez Paypal qui est configuré, ce que vous devez faire, juste là, vous avez activé Paypal standard, ok? Le titre, Paypal, ok? Alors, vous pouvez modifier également ce test, ok? Alors, juste là, très important, vous devez saisir votre adresse e-mail, Paypal, juste à ce niveau, ok? Alors, nous mettons notre adresse e-mail, Paypal, juste là, ok? Alors, très important, cette partie, alors, il s'agit de l'adresse e-mail qui va recevoir les paiements, ok? Alors, juste à ce niveau, nous avons, Backsap Paypal, alors, ici, il s'agit d'un bouton qui va s'afficher sur votre site, dans, juste à côté de, de, d'ajouter au panier, alors, ici, moi, personnellement, j'aime pas trop ce bouton, ok? Alors, je peux vous recommander de le laisser, ok? Alors, sinon, vous pouvez l'activer, ok? Alors, juste là, j'en ai de blocage, nous allons laisser par défaut, et nous avons notification IP par adresse e-mail, ok? IP par adresse e-mail, ok? Alors, nous avons juste là, email du destinateur, alors, l'adresse e-mail qui va recevoir des informations de paiement, ok? Alors, nous avons, juste à ce niveau, jetons d'identification, alors, ce que nous allons faire, c'est d'utiliser notre même adresse e-mail, Paypal, juste là, alors, nous allons copier l'adresse e-mail, et nous allons le remplacer, juste là, ok? Alors, j'étends d'identification Paypal, nous allons laisser par défaut, nous avons détail de livraison, ok? Ativez, ok? Donc, Paypal va nous envoyer les détails de livraison par email, ok? Nous avons juste là, outpasser l'adresse, ok? Alors, juste là, nous allons laisser par défaut, alors, juste là, une fois que nous saisissons notre adresse e-mail, les paiements peuvent être effectués sur notre site, grâce à notre adresse e-mail, ok? Alors, juste à ce niveau, nous avons, information d'identification, API, alors, ici, l'API vous permet de faire des, d'effectuer des remboursements sur votre site web, ok? Alors, l'objectif, c'est ça, ok? Alors, pour configurer l'API, par exemple, nous allons venir sur notre compte Paypal, ok? Alors, nous nous sommes récemment connectés à notre compte Paypal, ok? Alors, du coup, nous sommes automatiquement connectés, vous, par contre, vous allez saisir votre adresse e-mail, vous allez vous identifier, et vous allez vous connecter à votre compte Paypal. Alors, une fois sur le compte Paypal, ce que nous allons faire, c'est devenir juste là, paramètre, et nous allons venir juste à ce niveau, paramètre du compte, ok? Alors, une fois dans le paramètre du compte, ce que nous allons faire, c'est devenir juste à ce niveau, AC, à l'API, ok? Et, nous allons descendre, nous avons juste à ce niveau, intégration, NVPSOAP, et nous allons cliquer sur cette pratique, gérer les informations, d'authentification, ok? Alors, juste là, vous allez laisser par défaut, et vous allez cliquer, juste à ce niveau, AC, et envoyer, ok? Alors, vous avez votre clé, API qui est créée, nous pouvons cliquer juste là, et la clé va s'afficher, nous allons copier, juste là, le nom d'utilisateur, et nous allons revenir sur notre site, alors, juste à ce niveau, ok? Alors, nous avons identifiant, API, ok, nous allons coller, juste à ce niveau, ok? Alors, nous allons également revenir, et juste là, alors, nous allons masquer, et nous allons venir juste là, mot de passe, API, ok? Alors, nous allons copier également, le mot de passe, et nous allons venir juste là, et nous allons coller, le mot de passe, juste là, ok? Nous allons revenir encore, et nous allons masquer, nous allons venir juste à ce niveau, nous avons signature, API, nous allons copier, et nous allons revenir, juste là, nous avons juste à ce niveau, la signature, API live, et nous allons coller, juste à ce niveau, et nous allons cliquer sur, enregistrer les modifications, ok? alors super nous avons configuré paypal ok alors le petit souci c'est que cette méthode de configurer paypal n'autorise que les clients paypal à acheter sur notre site web ok alors pour résoudre le problème nous allons tout d'abord venir sur les extensions et nous allons installer une extension qui va nous permettre juste là d'accepter d'autres personnes qui n'utilisent pas paypal c'est à dire les autoriser à faire le paiement grâce à leur cas de crédit ou carré débit ok alors nous allons venir juste là et cliquez sur ajouter ok alors juste là nous allons mettre paypal crédit 4 elle est juste là vous allez trouver énormément d'extension qui vont vous permettre d'intégrer des cas de crédit ou des cas de débit sur votre site web ok alors nous allons descendre nous avons ici paypal plus for woocommerce alors nous allons installer celui ci ok et nous allons cliquer sur activé alors une fois activé nous pouvons revenir sur nos paramètres juste la réglage ok nous allons venir juste là nous allons cliquer sur réglage et nous allons venir sur paiement ok alors dès que nous arrivons juste là nous avons juste à ce niveau paypal express checkout nous avons paypal plus ok alors ce que nous allons faire nous allons activer juste là paypal plus nous allons cliquer sur enregistrer les modifications et nous allons venir juste à ce niveau cliquez sur gérer ok alors juste là nous avons paypal activé donc pay direct débit crédit 4 ok alors nous pouvons juste là modifier ce test ok qui s'affiche là nous avons juste la plis utilise une méthode des payments alors nous pouvons modifier également sur test ok alors juste là nous devons enregistrer c'est une boss clients idées et ces beaux clients secré idées et nous devons aussi enregistrer ce bord espérim profil idée ok Alors, pour le faire, ce que nous allons faire, c'est de venir juste là, développer à compte. Nous allons cliquer juste à ce niveau, ok? Nous allons venir juste à ce niveau et cliquer sur login to dashboard, ok? Nous devons juste à ce niveau saisir notre mot de passe et notre adresse email, PayPal également, ok? Alors, nous allons venir juste là, saisir, ok, et cliquer sur connexion. Ok, alors, une fois connecté, nous sommes juste là. Alors, ce que nous allons faire, nous allons décocher cette partie. Nous allons venir sur notre compte juste à ce niveau et nous allons venir juste là, my account, ok? Alors, juste à ce niveau, nous avons notre compte juste là, ok? Alors, juste là, vous avez quelques informations qui vous précisent si vous avez la possibilité d'utiliser certains services, ok? Alors, ce que nous allons faire, c'est de venir juste à ce niveau où c'est marqué my app and credentials. Nous allons cliquer juste là, ok? Et là, ce que nous allons faire, nous pouvons descendre juste à ce niveau et nous avons juste là create app. Alors, nous allons cliquer sur cette partie, ok? Alors, nous avons juste à ce niveau le nom de l'application que nous voulons créer. Alors, juste là, nous allons mettre tuto simplement, ok? Nous allons sélectionner tuto. Et, bon, saisir disons tuto, ok? Et là, ce que nous allons faire, nous allons laisser sur ma chambre et nous allons venir juste là et cliquer sur create app, ok? Alors, une fois notre application créée, nous pouvons voir juste à ce niveau, c'est une bourse à compte, ok? Et nous avons juste à ce niveau, idées, ok? Alors, nous pouvons cliquer juste là pour montrer le code s'écrit. Alors, juste là, si nous revenons, alors nous allons revenir sur notre site et, par exemple, nous allons copier, nous allons venir juste là et accéder à nouveau à notre site. Alors, nous allons mettre d'où vp, crack, info, ok? Voilà. Et nous allons venir toujours dans l'admin. Alors, nous allons venir sur WooCommerce, réglage. Et nous allons venir sur paiement. Alors, nous allons venir cliquer sur gérer. Et juste là, nous avons sandbox idées, ok? Alors, nous allons revenir juste là. Et nous avons sandbox idées, nous allons copier juste là, ok? Nous allons revenir sur notre site et juste à ce niveau, nous allons coller sandbox idées, ok? Alors, nous pouvons revenir encore juste là, ok? Et nous avons, le code s'écrit, nous pouvons cliquer juste là, afficher. Et nous avons le code, nous allons copier juste là, ok? Et revenir sur notre site et juste là, coller notre code juste à ce niveau, ok? Alors, une fois ça fait, nous pouvons descendre et nous avons web profil, d'où vp, call et non, ok? Nous avons Paypal Checkout logo. Nous pouvons coller juste là, le logo, le lien de notre logo, ok? Alors, si vous avez déjà votre logo téléchargé dans vos fichiers médias, vous pouvez récupérer le lien et venir le coller juste à ce niveau, ok? Nous avons setting paramètres, ici, cache Paypal script. Alors, nous allons laisser ces configurations, par défaut, ok? Et ce que nous allons, nous allons faire, c'est de venir juste là et cliquer sur enregistrer les modifications, ok? Alors, juste là, Paypal nous demande d'ajouter un logo, ok? Alors, ici, nous pouvons venir sur notre site, juste à ce niveau. Alors, ce que nous allons faire, nous allons venir sur médias. Nous allons cliquer juste là, oui, médias. Et, juste à ce niveau, alors, par exemple, si nous avons un logo, nous pouvons cliquer sur le logo et juste là, nous pouvons récupérer le lien juste à ce niveau, ok? Juste un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Et nous pouvons revenir juste là et juste à ce niveau, nous pouvons coller le logo juste à ce niveau, ok? Alors, une fois c'est bon, nous pouvons venir maintenant cliquer sur enregistrer les modifications, ok? Alors, voilà, nous avons configuré Paypal. Désormais, les clients pourront utiliser les cartes de crédit ou les cartes de débit sur notre site web. C'est très, très super, ok? Alors, juste en haut, nous avons une petite information. Nous devons désactiver les autres moyens de paiement pour ne pas dupliquer Paypal. Alors, nous allons venir juste là. Nous allons cliquer sur Payement. Et ce que nous allons faire, nous avons juste là Paypal Standard. Nous allons venir juste là et décocher, ok? Alors, nous allons venir juste là et activer cette partie, ok? Alors, une fois activé, nous allons venir cliquer juste là, enregistrer les modifications. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est de venir juste là, cliquer sur Gérer. Et là, nous allons laisser cette partie, ok? Paypal Express, ok? Alors, une fois que nous avons fini de configurer Paypal, ce que nous allons faire, nous allons venir encore sur Payement. Et là, nous allons configurer également Stripe, ok? Alors, pour configurer Stripe, nous allons encore venir sur les extensions juste à ce niveau. Et nous allons cliquer sur Ajouter, ok? Alors, juste là, nous allons saisir Stripe. Alors, vous pouvez trouver plusieurs extensions de Stripe. Alors, nous allons venir juste là, cliquer sur Installer. Oocommerce, Stripe, Paypal, Gateway. Alors, nous allons activer également. Alors, une fois activé, nous allons venir sur Oocommerce. Et nous allons revenir sur Réglage. Et nous allons revenir sur Moyen de Payement. Et juste à ce niveau, nous avons Stripe, juste là. Alors, nous avons Stripe, carte de crédit. Alors, nous allons activer également cette partie. Nous allons descendre et cliquer sur Enregistrer les modifications. Alors, une fois c'est bon, nous allons venir juste là, cliquer sur Gérer. Alors, nous avons juste à ce niveau, clé, public test. Nous avons clé, secret test, ok? Alors, pour le faire, juste là, nous avons le test d'entête que nous pouvons modifier, ok? Alors, pour le faire, ce que nous allons faire, d'abord, c'est de venir juste à ce niveau. Alors, nous allons venir juste là, nous allons faire mes 7 parties. Et nous allons venir sur Stripe. Nous allons venir juste là, ok? Et nous avons Stripe juste là, nous allons cliquer. Et là, nous allons nous connecter. Alors, si nous sommes déjà connectés, alors, nous allons cliquer sur Tableau de bord. Pour aller sur nos comptes. Si vous n'êtes pas encore connectés, vous allez saisir vos identifiants. Enfin de pouvoir vous connecter, ok? Alors, une fois c'est bon, nous allons venir sur Developer Tool, juste à ce niveau. Et nous avons clé, appui, ok? Alors, nous avons clé publique, appui juste à ce niveau. Et nous avons également, juste là, nous avons clé secrète. Alors, nous allons copier la clé juste là. Et revenir sur nos sites. Alors, nous avons juste là, clé publique. Et nous allons coller notre clé juste à ce niveau, ok? Alors, nous allons encore revenir. Et juste là, nous avons la clé secrète. Nous allons copier cette clé. Et nous allons revenir encore juste là. Et nous allons coller la clé, ok? Alors, en plus, une fois c'est bon, ce que nous allons faire, c'est de venir sur notre Constrape, juste là. Alors, juste là, nous devons également entrer notre web group, ok? Alors, avant de revenir, nous allons venir juste à ce niveau. Et nous allons copier ce lien, juste à ce niveau, ok? Alors, nous allons fermer. Nous allons copier ce lien, juste à ce niveau. Et nous allons venir sur notre site. Et juste là, nous avons web group. Nous allons cliquer sur cette partie. Et nous allons venir juste là, ajouter un endpoint, ok? Alors, nous allons coller le lien que nous venons de copier, juste à ce niveau, ok? Alors, une fois c'est fait, nous pouvons venir juste là. Et nous allons sélectionner la version actuelle, ok? Nous allons venir juste là. Et nous allons venir, là, nous allons sélectionner Charge. Et nous allons cliquer sur Ajouter un point, ok? Alors, nous avons notre endpoint qui est créé, ok? Alors, ce que nous pouvons faire, nous avons la clé, juste à ce niveau, ok? Alors, nous pouvons revenir sur notre site. Et juste là, nous pouvons coller notre signature, juste là. Alors, nous allons revenir, copier juste là, notre clé, juste à ce niveau. Et nous allons revenir juste là. Et nous allons coller, ok? Alors, une fois c'est fait, nous pouvons venir juste là et cliquer sur Enregistrer, ok? Alors, juste là, nous avons Stripe configuré. Alors, nous pouvons désormais accepter les paiements Stripe sur notre site web, ok? Très important. Alors, nous pouvons revenir sur Paiements, juste là. Et au niveau de Paiements, vous pouvez utiliser d'autres moyens de paiements, ok? Alors, nous allons nous limiter aux trois que nous avons configurés, ok? Alors, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons venir sur Comptes et Confidentialités, ok? Alors, au niveau de Comptes et Confidentialités, autoriser les clients à passer commande sans compte. Alors, ici, vous allez activer. Alors, ici, ce que nous allons faire, autoriser les clients à passer commande sans compte. La commande d'invité, ok? Autoriser les clients. Alors, nous vous recommandons de laisser ces paramètres par défaut, ok? Juste là, nous avons Demande d'effacement des données. Alors, vous pouvez activer cette partie pour supprimer les données, ok? Alors, nous vous recommandons de laisser cette partie par défaut, ok? Nous avons les adresses e-mails. Alors, il s'agit des e-mails qui seront envoyés automatiquement. Alors, juste là, nous avons Nouvelles commandes. Alors, ici, c'est l'administrateur qui va recevoir ces messages, ok? Alors, nous avons également les messages que les clients recevront lorsqu'ils passeront leurs commandes. Alors, nous avons juste là, commande en attente qui sera envoyée au client. Nous avons également commande en cours qui sera également envoyée au client. Nous avons commande terminée. Alors, vous avez toutes ces configurations que vous pouvez modifier. Alors, si vous voulez modifier un message, ok? Vous allez venir juste à ce niveau et vous allez cliquer sur Gérer, ok? Et là, vous pouvez changer le contenu du message juste là, ok? Vous pouvez aussi modifier juste là, Test Brut ou simplement, ok? Alors, nous n'allons pas modifier le message, ok? Alors, nous avons également la possibilité juste là de changer le nom de l'expéditeur. Également l'adresse e-mail de l'expéditeur, ok? Si vous avez un adresse e-mail professionnel, vous pouvez l'utiliser juste à ce niveau, ok? Et juste à ce niveau, nous avons Build With, alors construit avec WooCommerce, ok? Alors, juste là, vous pouvez modifier ce message, ok? Alors, vous pouvez modifier la couleur des messages qui seront envoyés. Et vous avez également l'arrière-plan, vous pouvez modifier et tout ça, ok? Alors, nous allons laisser ces configurations par défaut. Nous allons venir sur Intégration, ok? Alors, au niveau de l'intégration, ici, il s'agit de MassMind, ok? Alors, juste là, nous vous conseillons pour le tutoriel. Nous allons laisser cette partie, ok? Alors, nous avons juste là, Configuration avancée, ok? Au niveau des configurations avancées, vous pouvez retrouver juste là les pages, ok? Alors, nous avons juste la page de panier qui est sélectionnée. Nous avons juste la page de commande. Alors, si vous venez juste à ce niveau et que vous ne voyez pas ces pages sélectionnées, c'est très important de créer ces pages et de les sélectionner vous-même, ok? Sans quoi, si ces pages ne sont pas sélectionnées, vous aurez des messages 404 qui vont s'afficher lorsque l'utilisateur essaiera de passer sa commande, ok? Alors, c'est très important, ok? Nous avons juste là la page de politique de confidentialité. Alors, lors de la commande, vous commencez à un bouton de politique de confidentialité que l'utilisateur devra cocher, ok? Alors, ce bouton juste devant, il y a la page qui est proposée, ok? Alors, ce que vous devez faire, c'est juste à ce niveau, sélectionner la page sur laquelle se trouvent vos politiques de confidentialité, ok? Alors, c'est très important, ok? Alors, juste là, nous avons payé, odd, odd. Nous avons juste à ce niveau, les terminaisons. Alors, nous vous conseillons de laisser toutes ces terminaisons, ok? Alors, juste là, une fois c'est fait, vous allez cliquer enregistrer les modifications, ok? Alors, nous pouvons venir juste là, nous avons bannières Paypal, alors, juste là, nous allons cliquer, activer les bannières Paypal, ok? Et juste là, nous allons laisser les autres configurations, ok? Alors, très important. Alors, nous avons fini la configuration de WooCommerce, ok? Alors, on se retrouve dans la vidéo suivante pour la suite de la formation, ok?